Alors bonjour à tous, mon nom est Rottetler, alors nous allons, la prochaine présentation m'en fait, illustre la solution au troisième numéro, l'exercice numéro 3 du laboratoire 1 du co-algorithme d'improgrammation. Alors nous avons ici nos instructions, alors notre pseudocode qu'on va traduire dans le logiciel Algobox. Alors, on a trois variables qui sont déclarées, ce sont deux variables de type nombre. Ensuite, on a des affectations, on affecte la valeur zéro à chacune des variables. On a des modifications, des affectations, des modifications des valeurs pour chacune des variables, et enfin on termine avec l'affichage de chacune des valeurs. Alors, on va commencer par déclarer nos variables, alors variable A, qui est de type nombre, integer, qui est d'un type entier, mais dans ce cas ici, Algobox ne fait pas la distinction entre les différents types nombre. Alors, on va, alors B et C. Alors ensuite, on va passer à ce qu'on appelle les initialisations de chacune des variables. Alors, on va ajouter un commentaire. Alors, initialisation des variables. Alors, pour aujourd'hui, on va affecter tout simplement des valeurs zéro pour chacune des variables, des valeurs de départ. Alors, affecter valeur à variable. Alors, ici, on met zéro. Ensuite, on passe à la deuxième ligne. Alors, ici, il est bien important d'aller choisir B. Faire attention, des fois, Algobox peut être des fois capricieux. On affecter valeur C. On affecte la valeur zéro. Alors, ça, c'est fait. Alors, si on regarde notre code, on a déclaré nos variables. On a précisé le type. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de ces variables-là ici. Alors, ensuite, on a nos initialisations. Alors, A prend la valeur zéro. B prend la valeur zéro. C prend la valeur zéro. Alors, ici, c'est ce qu'on avait ici. Ensuite, on va avoir nos affectations et nos échanges de valeurs. Alors, on va ajouter une nouvelle ligne. On va ajouter un commentaire. Alors, affectation. Affectation et échange de valeurs. Alors, on rappelle que les commentaires qu'on insère dans notre programme, dans notre algorithme, ne sont pas lus lors de l'exécution de l'algorithme. Alors, on a trois affectations. Alors, on peut ajouter tout de suite trois lignes. On revient à la première. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, B. Alors, A plus 4. Alors, la valeur de A plus 4 va affecter la valeur B. Alors, ici, on va tout simplement affecter valeurs. Ici, alors AB. On a B. On a A plus 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, A A. Alors, A plus 1. A A. Alors, A plus 1. Et enfin, on va regarder le dernier. A moins 4. On va revenir. Alors, A moins 4 s'en va vers B. Alors, ici, on va avoir B. A moins 1. On va regarder que c'est bien ça. A plus 4. Alors, ici, petite précision. Alors, ici, on avait A qui valait 0 au départ. Alors, 0 plus 4. Alors, ça s'en va vers B. Alors, B va valoir 4. Ici, la valeur A. Alors, la valeur A qui vaut toujours 0, puisqu'elle n'a pas été modifiée. Alors, il faut toujours faire attention. Ici, c'est toujours la partie de droite qui est évaluée en premier, qui est exécutée. Qui est, en fait, évaluée. C'est-à-dire, bon. Alors, ensuite, la nouvelle valeur s'en va vers la gauche. C'est-à-dire, va être affectée à la variable qui est située à gauche. Alors, ici, on va avoir 0 plus 1. Alors, A va valoir 1. Et ensuite, ici, on va avoir A. Maintenant, a été modifiée pour être 1. Alors, 1 moins 3. Moins 4, c'est-à-dire. Alors, on va retrouver, en fait, dans la variable B. Elle va être modifiée, puisqu'elle avait déjà été modifiée sur la première ligne. Alors, là, elle va terminer son parcours avec le moins 3. Alors, maintenant, il nous reste la dernière partie, c'est-à-dire de l'affichage des valeurs. Alors, on va se mettre un commentaire. Affichage des valeurs. Alors, dans le GoBox, pour l'affichage des valeurs, là, on a trois affichages. Dans le GoBox, une particularité, on doit, dans un premier temps, faire afficher un message. Alors, ici, on pourrait mettre la valeur de A. Alors, ici, il faut faire juste attention. Alors, on va laisser ça comme ça, ici. Juste attention, ici, dans l'algorithme, on doit mettre ça entre guillemets. Pour indiquer que c'est une chaîne de caractère. Mais, dans le GoBox, on n'a pas besoin. Vous voyez, moi, je l'ai rentré sans guillemets. Et, à le GoBox, c'est chargé, à ma place, d'y ajouter les guillemets. Alors, on ajoute une nouvelle ligne. Alors, la valeur de A est... Et là, on va faire afficher la valeur de A. Et on va ajouter un saut de lignes. Ensuite, on peut ajouter tout de suite deux autres lignes. Alors, ici... Non, on va afficher le message avant tout. Alors, la valeur de B est espace. Ensuite, on passe à la d'autres lignes. On ajoute... Alors, ici, on veut faire afficher la variable B, le contenu de B. Et, ensuite, on ajoute deux autres lignes en dessous. La valeur de C, si on se souvient bien, la valeur de C n'a pas été modifiée. Alors, on peut tout de suite présumer, supposer, que l'affichage, lorsqu'on va faire la valeur de C est... On devrait avoir zéro encore comme valeur, puisque cette variable-là n'a pas été modifiée par aucune ligne d'instruction. Alors, la valeur de C est... On pourrait écrire également la valeur de la variable C, ou le contenu de la variable C est... On aurait pu écrire exactement... Et, ensuite, on finit par faire afficher C, saut de lignes. Alors, on a nos affichages. Alors, ici, on voit que lorsqu'on vient pour afficher les valeurs... Alors, quand on dit ici, dans la console, en fait... Si on travaillait en Java, parce que c'est ce qu'on va faire plus tard... On pourrait faire afficher dans la console. Ici, en fait, ça va être dans la console d'AlgoBox. Alors, on va tester notre algorithme. Alors, une fois qu'il est terminé, on teste. Alors, on voit qu'on a notre titre ici, notre code qu'on a inséré. On lance notre algorithme. Et on a... Alors, A1B0C-1. Alors, on va juste aller voir si on n'a pas fait d'erreur dans notre parcours. Alors, A, B, A... Ici, vous voyez, regardez, j'ai mis moins 1 ici, alors que c'était moins 4. Alors, on va juste modifier cette ligne-là ici. Ça aurait dû être moins 4, puisqu'on avait déjà évalué que ce serait moins 3 lors de l'affichage. Alors, une petite erreur ici. Là, c'est notre algorithme. A, maintenant, B vaut bien moins 3. On avait dit que c'est vaut le reste 0, puisqu'il n'a pas été modifié. Et on termine avec A avec 1. Alors, ça complète la solution du problème numéro 3. Je vous remercie de votre...